amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo réglage sur la voiture que vous voyez à l'écran la ferrari 458 italia gt3 de 2013 donc on va régler une groupe 3 dans cette vidéo avant tout n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait ça m'aide énormément et je vous en remercie au moment où je tourne la vidéo il reste vraiment très très peu d'abonnés à chercher pour arriver aux 2000 abonnés j'allais dire 200 1000 ça j'adorais on n'en est pas là encore si vous voulez qu'on arrive un jour de 200000 abonnés abonnez vous les amis bon allez trêve de plaisanterie du coup n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du réglage en commentaire et du coup on va commencer tout de suite n'oubliez pas le petit pouce bleu également c'est gratuit et ça coûte rien allez du coup on va directement dans la feuille de réglage donc déjà pour régler la voiture comme moi il faut il faudra acheter le turbo compresseur pas au régime mais moyen régime le moyen régime un peu plus d'accélération que le haut régime et puis là je vous partage un réglage dans le cadre de la bop maison que j'ai mis en place avec l'aide de jv2lolo donc nous en bop maison on est à 601 chevaux pour 1320 kg donc il faut mettre le cu à 99 le restricteur de puissance à 78 et il faut mettre 105 kg de ballast et faut mettre tout le ballast à l'avant donc ça c'est pour la bop maison après bien évidemment vous pouvez jouer sur votre ballast par contre pour les événements jv2 en bop maison vous ne pourrez pas toucher au ballast d'où l'intérêt que je vous partage un réglage avec le ballast tout à l'avant parce que bouger le positionnement du ballast sur les groupes 3 je l'interdis dans le cadre de ma bop donc donc voilà par contre tout ce qui est suspension dg les boîtes de vitesses tout le monde peut le régler donc donc voilà donc les appuis aérodynamique vous mettez tout à fond donc l'arrière va permettre de stabiliser le train arrière l'avant va permettre à la voiture de mieux tourner ça vous commencez à en avoir l'habitude je vous partage la boîte de vitesses qui est une boîte de vitesses sur suzuka mais comme je vous dis toujours régler votre boîte de vitesses en fonction du circuit que vous roulez une boîte de vitesses ne peut pas fonctionner sur suzuka et fonctionner sur mon panorama en même temps il faut forcément ajuster les valeurs c'est pour ça qu'on s'attarde jamais vraiment sur les boîtes de vitesses même si je devrais vous faire une vidéo pour vous montrer à peu près comment régler une boîte de vitesses l'intervalle qu'il faut à peu près entre chaque rapport pour telle ou telle voiture mais ça ça sera l'objet d'une autre vidéo ce qu'on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui ensuite pour la le réglage de la hauteur au niveau des suspensions donc vous mettez 58 à l'avant donc j'ai à j'ai baissé de 2 2 mm l'avant pardon par rapport à l'arrière pourquoi parce que j'ai trouvé que ça tourne un tout petit peu mieux comme ça mais après j'ai pas pu chercher à comprendre de base à 60 70 c'est très très bien aussi mais je trouve j'ai amélioré un petit peu mon chrono à 58 70 donc pourquoi pas elle avait été un chouïa un tout petit peu plus stable ensuite au niveau des barres anti rouillis on reste sur des barres anti rouillis conventionnel donc pas trop rigides pas trop souple donc on est à 4 à l'avant donc j'ai baissé de un cran l'avant pour que la voiture entre un peu mieux dans les virages j'ai remarqué qu'à 3 la voiture rentrait très très bien dans les virages mais était un petit peu plus joueuse donc ça c'est en fonction de vos envies par exemple un joueur manette pourra jouer en 3 5 mais un joueur volant voilà je pense qu'il va mieux s'en sortir en 4 5 avoir en fonction des ressentis de tout le monde c'est vrai que chacun a un style de pilotage particulier donc je vous conseille en fonction de votre support de jouer encore un peu sur les barres anti rouillis donc plus on augmente plus on rigidifie la voiture plus on baisse plus on rigidifie la voiture donc plus on augmente le train avant plus la voiture va sous virer vu qu'elle sera rigide du train avant et plus la voiture bas et rigide à l'arrière bas plus elle sera efficace dans les grandes courbes par contre dans les petits virages resserré elle sera beaucoup plus lente voilà et elle sera donc généralement sur une ferrari si on augmente l'arrière elle est censée être un peu plus stable voilà donc ensuite au niveau des compressions expansion donc là c'est un peu particulier parce que j'ai baissé les compressions de un cran seulement au lieu de 30 30 et 40 40 donc le juste milieu j'ai mis 29 29 pourquoi 29 29 parce que le fait d'assouplir un petit peu les rapports d'amortissement compression ça a permis de la stabiliser un peu donc à 28 28 je les trouvais encore plus stable mais elle tournait encore moins donc du coup j'ai préféré mettre 29 29 donc là j'ai essayé un peu de tout et pour moi c'était ce qui était le plus efficace en termes de chrono pour l'expansion j'ai pas trop cherché à comprendre parce que le fait de le baisser un peu ça l'a fait ça la rend énormément joueuse même si elle peut bien rentrer et est très très souple je pense que c'est pas vraiment le plus efficace pour être régulier dans les chronos ensuite pour les fréquences naturelles là par contre on est très très souple sur la ferrari la ferrari j'ai remarqué qu'elle n'aime pas trop être trop rigide elle a beaucoup de mal à tourner si elle est trop rigide au niveau de la fréquence naturelle du coup j'ai mis 3,25 hertz à l'avant et 3,45 hertz à l'arrière donc si vraiment vous voulez avoir le ressenti déjà j'ai expliqué ce qu'était la fréquence naturelle les amortissements les bars anti rouillis la hauteur et les pincements je vous expliquez ça dans des vidéos donc là vous allez dans la playlist parce que j'ai ouvert une playlist vous le savez de vidéos de réglages concernant la dernière physique qu'avec a mis en place polyphonie digital donc vous allez vous regarder toutes les vidéos et dans certaines vidéos voilà il ya toujours quelques explications en plus donc toujours on met plus bas à l'avant qu'à l'arrière parce que si on met plus haut à l'avant qu'à l'arrière la voiture va bloquer dans les virages ne va pas bien tourner c'est pour ça que les voitures ne tournent pas bien en BOP avec la BOP du jeu bien sûr parce qu'ils mettent toujours une blinde de fréquence naturelle à l'avant plus haut qu'à l'arrière du coup la voiture bah forcément elle bloque dans les virages et ça fausse complètement les BOP c'est pour ça qu'on a des voitures méta la plupart du temps mis à part le décalage de puissance entre les voitures donc voilà j'ai mis 20 crans donc 20 hertz de plus à l'arrière qu'à l'avant j'ai trouvé ça plutôt efficace si vous augmentez peut-être que la voiture pourrait être un peu plus stable mais elle va un peu plus sous virer donc ça c'est à vous de voir en fonction de vos préférences et de vos chronos ensuite au niveau du carrossage donc on est passé de 3,5 à 1 je rappelle que plus on augmente le carrossage plus les roues sont inclinées vers le sol un peu à la façon drift donc ça ça fait consommer pas mal de pneus mine de rien donc du coup faut diminuer et du coup j'ai pas mis de décalage entre l'avant à l'arrière parce que quand je mettais plus bas à l'avant plus haut à l'avant je les ai pas trouvé très efficace du coup j'ai préféré garder la même valeur à l'avant qu'à l'arrière donc un à l'avant et un à l'arrière au niveau des pincements j'ai mis 0,07 en négatif à l'avant 0,07 en positif ça c'est des choses qui reviennent assez souvent dans mes vidéos moi je règle beaucoup les voitures en étant négatif à l'avant et positif à l'arrière même s'il y a des exceptions dans les véhicules donc notamment dans un véhicule qui devrait arriver un peu plus tard c'est la bmw m3 e30 qu'on va convertir en version dtm qui là n'a pas des pincements négatifs à l'avant et positif à l'arrière dans mon réglage ensuite au niveau du couple initial donc plus on augmente plus la voiture a de couple dans les roues donc plus on augmente logiquement vu qu'on a plus de couple dans les roues on va beaucoup plus sous virer plus on diminue plus la voiture va être survireuse et un peu plus instable donc ça ça va dépendre vraiment des voitures si vous avez une voiture hyper stable comme par exemple des tractions qui ont du mal à rentrer dans les virages je pense notamment la mazda 3 groupe 4 qui elle est une traction là sur ce type de voiture là on peut se permettre de mettre 5 par contre sur des voitures comme des groupes 3 comme des 458 italia généralement mais 9 10 et on met pas plus que 15 sinon la voiture va sous virer énormément et va avoir trop de couple dans les roues 10 c'est plutôt en juste milieu que je mets assez régulièrement sur les voitures ensuite au niveau de la sensibilité à l'accélération plus vous augmentez moins il y aura de puissance dans les roues à la ressortie des virages et là c'est pas dans les virages donc là c'est vraiment la ressortie des virages donc après le freinage donc si vous l'augmentez de trop il se peut qu'il y ait enfin et qui est tellement peu de puissance dans les roues que la voiture se mette à déraper donc faut vraiment trouver le juste milieu si c'est trop bas bas des fois vous pourrez avoir une voiture c'est une bêtise bas qui qui ressort avec trop de puissance et vous aurez les roues qui patine et vous allez l'entendre normalement dans votre casque ou votre télé que les roues crissent énormément des pneus donc là ce niveau là j'ai remarqué que quand on mettait au plus bas bas la voiture a trop de puissance du coup les roues crissent énormément déjà c'est pas forcément l'idéal pour l'usure des pneus mais quand on augmente de trop bas la voiture elle dérape un peu parce qu'elle a plus assez de puissance donc faut vraiment trouver la puissance optimale donc généralement pour une voiture comme les groupes 3 je mets entre 10 et 20 mais vraiment pas plus que 20 donc là vous trouvez votre juste milieu en fonction de ces valeurs là moi de mon côté c'est 10 ensuite pour le freinage bas plus vous augmentez plus votre vous plus votre voiture sera stable au niveau du freinage donc sur certaines voitures c'est pas forcément l'idéal pourquoi parce que plus vous augmentez si vous êtes stable bah moins vous allez faire pivoter la voiture pour rentrer dans les virages donc là ça dépend vraiment du style de pilotage mais sur une voiture comme la 458 italia qui est un moteur arrière et qui a une répartition de poids de base de 44 60 56 de mémoire voire de mémoire voire même un petit peu plus bah mieux vaut augmenter le train arrière ce que la voiture déjà glisse suffisamment pour entrer dans les virages donc là mon avis sur ce type de voiture là vous êtes entre 45 et 60 pour des voitures à moteur arrière donc voilà allez on va se retrouver sur la piste les amis pour l'essai de ce régulier réglages sur le circuit de suzuka donc là où j'ai réglé la voiture qui est l'un des circuits que j'aime bien qui est un très bon circuit également pour régler vos véhicules même s'il y en a d'autres que je vous avais montré dans d'autres vidéos comme le moon panorama qui lui est un circuit qui a énormément de dénivelé donc ça permet aussi de bien tester la stabilité de vos véhicules par exemple un monde panorama mais un suzuka on y trouve pas tout type de virages donc c'est plutôt également un bon circuit test je testais également mes voitures sur la gomma durée après il ya énormément de circuits qui peuvent être bien pour tester des véhicules mais faut surtout trouver des circuits où vous avez tout type de virage donc c'est parti on va lancer le meilleur chrono que j'ai fait avec la voiture on va voir qu'est ce que ça donne déjà là on est dans la ligne droite du suzuka j'ai testé la voiture en courte ce temps donc je vais tester aussi en médium et en dur mais on va pas voir les chronos dans cette vidéo là donc là j'entre en 4 avec ma boîte de vitesse je passe un coup de noeud ici normalement il faut passer la 3 bien avant et là je me trompe je ne passe pas la 3 donc là ici on monte dans les courbes rapides donc on passe à 3 là je mets deux roues dans l'herbe c'est ce qu'il ne faut pas faire l'appareil je passe en 3 remarque que la voiture est assez stable de rien ne part pas beaucoup du train arrière au freinage elle tient la route également la voiture est plutôt safe c'est on découvre notre 458 italien que ce qu'on connaît en pop sans réglage donc là elle est beaucoup plus sereine donc là ici on passe en 3 hop on met un coup de 2 on repasse la 3 ici là ici on est bien ressorti on va voir quel chrono ça va donner également donc là ici normalement on passe la 2 vu qu'on a réglé notre botte de vitesse on peut passer un coup d'une pour rentrer c'est pas forcément tout le temps nécessaire mais on le fait quand même on remarque à la ressortie du virage on est aussi assez stable donc la voiture on n'a pas vraiment de problème de stabilité voilà on sent le contrôle de traction et on n'a pas l'impression comme en BOP d'être sur des oeufs avec les voitures là on a vraiment voilà si on accélère trop tôt on va la perdre c'est logique mais on est un petit peu plus dans la réalité et dans ce qu'on peut voir dans la réalité au niveau de l'accélération en sortie de virage ensuite ici on arrive dans le gauche rapide donc là on décélère un tout petit peu pour l'accélère à fond en sortie de virage on aurait aussi pu le passer un peu plus vite j'ai fait les chronos à la va vie donc là j'ai passé un coup de première c'est en réflexe normalement ici il faut le passer en 2 si vous réglez votre boîte de vitesse pourquoi j'ai eu ce réflexe là parce que j'ai fait la course de 20 tours sur ce truc du cas et que les boîtes de vitesse en BOP sont beaucoup trop longues de base et donc du coup j'ai eu ce réflexe là de passer la première comme on la passe en BOP mais là on n'en a pas forcément besoin avec cette boîte de vitesse là et donc du coup on arrive à un chrono en 1.57.0 ce qui est un chrono quand même bien même très très bien pour une groupe 3 je pense que si je m'étais attardé un peu plus longtemps sur le chrono et tout j'aurais même pu être en 56 je pense qu'il y a peut-être une seconde à aller chercher en termes de pilotage parce que là j'ai fait ça vraiment au premier tour chrono les amis c'est vraiment le premier tour chrono que j'ai fait je n'ai pas fait 2-3 tours c'est vraiment qu'un tour chrono et on est déjà en 1.57 avec une voiture qui se comporte quand même assez bien donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du réglage on est bien sûr dans les caractéristiques de la BOP maison là où vous n'avez pas le droit de toucher votre ballast mais vous pourrez si vous voulez rouler la voiture dans vos conditions bouger un petit peu le positionnement du ballast par exemple le mettre un petit peu moins à l'arrière pour rentrer peut-être un peu mieux dans les virages c'est vrai que le ballast je l'ai mis tout à l'avant mais pour équilibrer l'usure des pneus entre toutes les groupes 3 j'ai fait ça parce que sinon il y a un gros déficit en faveur des voitures qui ont le pot à l'avant donc voilà donc vous pouvez bien évidemment jouer sur votre positionnement du ballast en fonction de ce que vous vous aimez allez les amis passez une bonne fin de soirée à plus tout le monde donc